Bonjour les addicts, contente de vous retrouver pour les décryptages de la saison 2. Je dois avouer que je suis assez contente de tourner la page de cette saison 1 et de ces deux derniers épisodes assez horribles à regarder. Et pour fêter la fin de mes décryptages de saison 1, j'ai un peu remodelé mon site internet, nouveau look, nouvelle organisation, une nouvelle charte graphique. Et vous pouvez d'ailleurs aller jeter un oeil et découvrir le superbe article qu'a écrit Angélique sur les synchronicités autour d'Outlander. Alors, qu'est-ce que c'est que les synchronicités ? Vous pouvez le découvrir de manière très précise dans l'article, mais ce sont toutes les coïncidences qui sont en lien avec la série et le roman de Diana Gabaldon. Et d'ailleurs, Angélique a réalisé une étude beaucoup plus approfondie, dont vous trouverez l'intégralité sur son propre site internet. Et je vous mets le lien dans la description de la vidéo en dessous. Je voulais aussi vous remercier parce que depuis le dernier décryptage, vous êtes désormais plus de 500 à être abonné à la chaîne et encore plus à la regarder. Donc, merci, merci du fond du cœur. Et c'est parti pour la saison 2. Pour le coup, le démarrage de cette saison 2 est vraiment surprenant. Je me suis demandé si j'étais bien dans la bonne série la toute première fois que je l'ai regardée. C'est vrai qu'il n'y a pas le générique tout de suite. Ça démarre sur cette scène qui nous laisse plein de questions, plein de mystères. Et pour moi, une très grosse confusion, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Alors, au-delà de cette scène de démarrage, la structure de l'épisode est inédite et elle est carrément identique au premier épisode de la saison 1, puisqu'on démarre dans les années 40 avec Claire et Franck, comme dans le premier épisode. Et puis, le dernier tiers de l'épisode est consacré au XVIIIe siècle, Claire avec Jamie. C'est vrai qu'on s'attendait à avoir plus de Claire et de Jamie. Franchement, on veut plus de Jamie. Enfin, nous ne nous le cachons pas. Mais je crois sincèrement que c'était très, très intelligent de nous donner à voir ce passage et cette traversée des pierres de Claire et son retour dans les années 40. Alors, j'en parlerai bien sûr tout au long de ce décryptage. Ce que j'ai noté, c'est la modification du générique de début. Alors, c'est vrai que c'est audacieux de la part des concepteurs de la série de l'avoir changé. Alors, c'est léger. Néanmoins, c'est quand même ce qui fait l'identité d'une série et c'est important de garder ça pour ceux qui regardent la série et qui y sont attachés. Ce qui change, c'est la voix. Ça a été réenregistré et vous ne l'aurez pas manqué. Il y a un couplet qui est chanté en français. Donc ça, c'est bien sûr pour marquer le fait que Claire et Jamie sont en France. Et c'est sympa pour nous, les fans français, lorsque l'on l'entend pour la première fois, de voir qu'il y a ce morceau chanté en français. Ce qui change aussi, c'est sur la deuxième moitié du générique, ce sont les images. Elles ont été changées pour inclure des images de la saison 2. Alors, bien sûr, on découvre des tenues de la cour du roi en France. Et il y a aussi des petits clins d'œil à la saison 1 et notamment la toute dernière image avec cet homme. C'est un noble, probablement un noble français avec un poignard dans le dos qui fait vraiment le parallèle avec le poignard dans le dos que tenait Dougal dans le générique de la saison 1. Ce qui est aussi intéressant à soulever et pour une fois, je trouve que c'est très profond, c'est le choix du titre de l'épisode. Donc, en français, c'est à travers le miroir et en anglais, c'est through a glass darkly. Et c'est une référence biblique et c'est très métaphorique en réalité. Et d'ailleurs, l'utilisation du miroir, des vitres a été énormément utilisée tout au long de l'épisode. Et si je parle de métaphore et si j'ai envie de le relever, parce que je trouve vraiment que c'est profond, c'est vrai qu'un miroir ne montre les objets que d'une manière imparfaite, un peu défiguré, avec des contours plutôt imprécis ou pas nets. Et pourtant, les objets qu'on voit à travers le miroir sont bien les mêmes que ceux qui existent dans la nature. Et c'est une métaphore parce qu'en fait, l'homme, l'homme, la femme compare les vérités avec son expérience, ses besoins, avec le monde extérieur. Mais il ne faut pas oublier que le monde extérieur est plein de mystères et que notre cœur finalement transforme parfois la réalité et l'image n'est pas rendue nette et pure. Et donc, on voit parfois les choses de manière obscure. Et néanmoins, ça ne l'empêche pas d'avancer, ça ne nous empêche pas d'avancer. On laisse derrière nous plein de questions sans réponse. Et jusqu'au jour où on peut voir en face, la réalité en face et sans le moyen du miroir. Et je trouve que cette métaphore, elle est vraiment développée tout au long de l'épisode, surtout à travers le personnage de Franck, mais pas que, Claire aussi. Et donc, pour une fois, vraiment, le titre, moi, je trouve intéressant. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, cet épisode soulève plein de mystères et notamment la scène de démarrage. On voit Claire chercher frénétiquement quelque chose dans l'herbe. Elle finit par trouver une bague à laquelle il semble manquer une pierre. Alors, quand on a vu, bien sûr, la suite de la série, on sait ce qu'est cette bague. Mais là, lorsqu'on la découvre, ça pose des questions. Pour moi, sa grossesse, la toute première fois que j'ai vu la série, j'étais restée sur l'annonce de la grossesse fin de saison 1. Donc, pour moi, c'est la même. Et en fait, quand on y réfléchit bien, on se dit, mais il y a un truc au niveau du temps qui ne colle pas. Donc, qu'est ce que c'est que cette histoire? On se demande pourquoi Claire est revenue, bien sûr. Pourquoi elle a quitté Jamie? Est ce qu'il est mort avant qu'elle retraverse les pierres? Est ce qu'il est mort après? Enfin, plein de mystères, plein de questions. Mais par contre, il y a une chose dont on prend conscience dans cet épisode. C'est que très probablement dans cette série, on ne peut pas changer le futur. Quoi qu'on fasse, quoi qu'il advienne, le futur ne change pas. Et j'aimerais terminer ces impressions générales par quelque chose d'important. C'est vraiment la saison ou en tout cas le début de saison qui, selon moi, est à regarder en VO. Si vous voulez avoir le bonheur et le plaisir d'entendre les acteurs parler un peu français, c'est déjà le cas dans cet épisode 1. Alors, ils ont un accent, c'est sûr, mais franchement, ils parlent super bien français. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder la série en VO avec les sous-titres, bien sûr. Si vous avez regardé mes précédents décryptages, vous commencez à me connaître. Parfois, je n'arrive pas à me résoudre à choisir une seule scène qui me plaît dans l'épisode. Et donc, cette fois-ci encore, j'ai choisi de relever deux moments assez forts pour moi dans l'épisode. Le premier, c'est un moment d'acteur, j'ai envie de dire, une performance d'acteur. Et c'est celle de Tobias qui, décidément, n'en finit pas de me surprendre. Et je retiendrai, et c'est à l'image de sa performance sur tout l'épisode, cette scène où Claire lui annonce qu'elle est enceinte et où on le découvre. Alors, il y a un plan sur son visage et on découvre d'abord son visage surpris, puis excité comme un gamin de se dire, « Oh, elle est enceinte, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. » Et en une fraction de seconde, le fait qu'il réalise que l'enfant ne peut pas être de lui, ce visage qui se décompose, bravo Tobias. Rien à dire, c'était juste parfait. Et le deuxième moment que je choisis, c'est un moment d'excellente réalisation, en fait. C'est de la réalisation, c'est du cinéma, c'est beau. C'est cette transition entre les mains de Franck Eclair et les mains de Jamie Eclair. C'est inattendu aussi, à ce moment-là de l'épisode. Et je trouve ça superbement bien amené. C'est bien filmé, c'est bien zoomé, le visage de Claire, celui de Franck, puis celui de Jamie, les décors. Gros moment, chouette moment. Et je passe à mon flop et pour mon flop, je vais faire une mention spéciale à une grande fan de la page Outlander Addict. Et c'est Nicole qui a visionné cet épisode en avance ce coup-ci et qui a remarqué qu'il y avait un décalage entre la version originale et la version française. Et donc, ça me permet de réinsister encore sur l'importance, pour ceux qui le peuvent, bien sûr. Je ne veux pas culpabiliser, mais de regarder en VO. Parce que là, il y a une scène, et elle est au début de l'épisode, où le passage de la VO à la VF change tout le sens de la scène et la dénature complètement. Donc, c'est la scène où Franck arrive pour la première fois dans la chambre d'hôpital de Claire. Et dans la VO, vous savez peut-être qu'en anglais, you, ça veut dire aussi bien tu que vous. Et là, le choix des traducteurs de la série en version française, on choisit de traduire le you par tu. Et donc, ça donne en français le fait que Claire demande à la personne qui entre dans sa chambre, tu peux couper le poste s'il te plaît, etc. Il y a trop de bruit ici. Sauf qu'en réalité, à ce moment-là, Claire n'a pas tourné sa tête vers la porte, ne sait pas qui est entrée. Et quand moi, je la regarde en VO, je pense que Claire, je pense que c'est une infirmière qui entre dans la pièce et à qui elle demande de couper le poste. Pouvez-vous couper le poste, s'il vous plaît ? Et d'ailleurs, c'est carrément évident qu'elle ne sait pas que c'est Franck dans ce qui suit, en fait, puisqu'elle découvre le reflet de Franck dans le miroir. Elle ne savait pas du tout que c'était lui. Elle a une réaction de stupeur, de peur et tout ce qui suit nous prouve bien qu'elle ne se doutait pas que c'était Franck qui était entré. Donc là, gros, gros, gros coup de gueule sur la traduction et sur le passage de la VO à la version française. Et merci encore à Nicole. Il y a tellement de choses à dire sur cet épisode, mais il est clairement beaucoup centré sur le personnage de Franck. Et c'est un personnage qui fait débat parce que le personnage, enfin oui, le Franck du roman et le Franck de la télé ne sont pas du tout les mêmes. Et il a beaucoup de détracteurs parmi les lecteurs du roman. Et c'est normal parce que l'image qu'on en a dans le roman est vraiment un Franck très égoïste. Ça ressort un peu aussi à la télé, mais beaucoup moins. Et je vais essayer de vous en parler. D'abord, j'ai voulu me demander si Franck avait de l'ADN de Blackjack en lui. Et une partie de moi a envie de répondre oui. Claire est effrayée par Franck. On le voit lorsqu'elle découvre son reflet dans la vitre. Et puis, sur ce petit flash vraiment de quelques millième de seconde qu'elle a, la ressemblance physique est indéniable. Et on sent que Claire a ça en elle quand même pendant tout l'épisode, ses mouvements de recul. La façon dont elle s'effondre aussi, une fois qu'elle a annoncé sa grossesse et que Franck a un peu levé le point vers elle. Alors, j'y vois quand même deux explications. Évidemment, elle a dû avoir peur et elle a dû penser à ces situations où elle était face à Blackjack. Et puis, il y a une autre chose, c'est que Claire n'a pas du tout envie d'être touchée par quelqu'un dans la situation dans laquelle elle se trouve. Autre parallèle que je trouve entre Franck et Blackjack, c'est cette façon de sentir, de renifler les choses. Si vous vous souvenez, Blackjack le fait au moins deux fois dans la saison 1. Les cheveux de Claire dans la prison de Wentworth. Et puis aussi la manière dont il renifle Jenny. Ça doit être dans l'épisode 12, la Libroque. Cette façon aussi qu'il a de se mettre, de mettre la tête dans ses mains quand il a des doutes et quand ce qu'il entend dépasse ses propres vérités. Je l'avais déjà relevé d'ailleurs dans un décryptage précédent. Mais il y a quand même des différences et Franck n'est définitivement pas Blackjack. Quand Claire est partie, quand elle a traversé les pierres, c'est ce qu'il raconte. Il a voulu ressentir de la haine, du mépris. C'est ce que tout le monde l'engageait à faire finalement, mais il n'y a pas réussi. Donc ça, c'est une première différence que l'on peut noter avec son ancêtre. Et même s'il y a de la violence en lui, son poing serré. Et puis, on l'avait observé dans l'épisode 8, lorsqu'il s'était battu dans la rue avec ceux qui avaient voulu lui extorquer de l'argent. Il est capable de cette violence-là, bien sûr. Mais là, attention, il ne frappe pas clair. Il se contient et il va passer sa colère sur des choses matérielles. Et finalement, moi, je pense qu'il contrôle son côté sombre, ce que ne parvient pas à faire Blackjack. Alors, pour continuer à parler de Franck, moi, j'ai voulu m'intéresser à son caractère. Et on le découvre très doux, très patient, très gentil. Avec Claire, il est sincèrement heureux de la voir. Ça fait presque trois ans qu'il n'a pas vu. Et pourtant, il n'est pas avec une autre femme. Mais il est aussi un peu effrayé par son comportement. Il est sceptique. Mais ce que je veux relever, c'est qu'il fait tout. Il va tout faire pour lui faire plaisir. Il ne la brusque pas pour obtenir des explications, même si, évidemment, il les attend. Il est triste. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Et j'aime beaucoup cette scène qui se passe le soir lorsqu'il monte l'escalier. Il fait sombre. C'est la nuit. Il monte l'escalier. On l'aperçoit à peine. Et lorsque Claire finit par ouvrir la porte et lui dire qu'elle veut s'expliquer, subitement, il entre dans la lumière. La lumière va pouvoir se faire sur toute cette affaire. Et je trouve que là, c'est aussi une jolie réalisation. Il est vraiment sincèrement gentil avec Claire. On a d'ailleurs de la peine pour lui tant il se fait malmener par elle. Elle est quand même plutôt cruelle. J'en parlerai après. Je ferai un zoom sur l'attitude de Claire. Et puis, si on se souvient bien, dans l'épisode 1, lorsqu'il avait sous-entendu que peut-être Claire avait eu des aventures pendant qu'elle était à la guerre. Il l'avait rassurée en disant que peu importe ce qu'elle avait fait, ça ne changerait pas ses sentiments pour elle. Et là, finalement, il lui dit la même chose. Il est assez constant, finalement, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait et dans ses attitudes. Moi, je relève une différence avec Jamie après la révélation de cette histoire incroyable de Claire qui traverse les pierres. Si vous vous souvenez, Jamie avait dit « je te crois, Sassonar ». Et Franck dit « je suis prêt à te croire ». En anglais, c'est « to make as well ». Ça veut dire « faire comme si ». Ce n'est pas tout à fait la même chose que dire « je te crois ». Néanmoins, je crois qu'il est aveuglé par son amour pour Claire. Il ne voit que les choses qu'il a envie de voir. Qu'elle a gardé son alliance, qu'elle est revenue. Il se raccroche à ces choses positives sans voir l'essentiel. C'est la profondeur des sentiments que Claire a pour Jamie. J'aime beaucoup aussi la façon dont il dit qu'il est prêt à accepter toute cette situation. Il ne parle jamais de pardon. Et ça, je trouve que c'est bien parce que s'il avait évoqué ce mot-là, ça aurait voulu dire qu'il y avait quelque chose à pardonner, que Claire avait des choses à se reprocher. Et en fait, il ne lui reproche rien. Et c'est en ça que je trouve qu'il a une grandeur d'âme, finalement, et que la plupart des spectateurs sont durs avec ce personnage. Cette déclaration d'amour qu'il lui fait est magnifique. Il en pleure, il la supplie. Alors, elle est belle et en même temps, encore une fois, je pense qu'il n'a pas compris les sentiments que Claire a pour Jamie. Et j'ai déjà parlé dans mes tops de l'annonce de la grossesse. Évidemment, ça, c'est compliqué pour lui, puisque ça matérialise vraiment cette relation que Claire a eue avec Jamie. Et ça, ça doit aller dans le sens de sa jalousie pour cet homme-là, car Jamie a réussi à faire ce que lui n'avait pas réussi alors qu'il le désirait tellement. Lorsqu'il parvient à se raisonner, grâce en partie au révérend Wakefield et qu'il prend la décision d'accepter Claire et son enfant, les conditions qu'il pose à Claire peuvent paraître dégoûtantes. C'est vrai que quand on s'identifie au couple Claire-Jamie, on se dit que c'est dégueulasse de vouloir lui demander de l'oublier. Mais franchement, si on analyse ça avec la tête froide, on se rend compte que c'est cohérent. Comment un couple pourrait-il fonctionner si l'un des deux a l'esprit complètement obnubilé par une autre personne ? Voilà, je trouve que ça fait du sens. Et d'ailleurs, Claire est une femme intelligente. Elle accepte les conditions. Alors, bien sûr, on en parlera. J'en parlerai après sur les raisons qui font qu'elle accepte. Mais elle y va. Et je conclurai en disant que Franck est une personne très compréhensive, très patiente, amoureuse. Ça, c'est sûr. Mais il est aussi possessif et aveuglé par son amour et en fait son plus gros défaut. Et le pauvre, il n'y peut rien. C'est que ce n'est pas l'âme sœur de Claire. Si le personnage de Franck fait débat, l'attitude de Claire dans cet épisode là aussi fait clairement débat. Et j'aime assez le fait que son personnage, en tout cas sur la période des années 40, évolue dans une boucle. Lorsqu'on la découvre au pied des pierres à Craignadoun, une voix off nous dit qu'elle a fait une promesse, même si cela signifiait vivre une vie qu'elle n'avait pas désirée. Et elle met tout l'épisode à tenir cette promesse. Et on va voir comment elle s'y prend. Et je trouve intéressant de noter qu'en fait, Claire passe par toutes les étapes du deuil au cours de l'épisode. Et si on s'intéresse un peu à la psychologie, les étapes du deuil, c'est d'abord le choc, la douleur. Et puis ensuite, vient la colère. Et puis ensuite, on négocie, on essaye de marchander le retour de la personne disparue. On est ensuite dans une espèce de dépression, de douleur encore, une déprime, le fait qu'on n'arrive plus à affronter le quotidien. Et puis la dernière étape, c'est l'étape d'acceptation. Et Claire passe par tous ces processus au cours de l'épisode et elle est plus ou moins aidée, on le voit par Madame Gramme notamment. Alors on la découvre en état de sidération et en état de choc, en état de grande douleur au pied des pierres. Lorsqu'elle rencontre la première personne dans les années 40, ce monsieur qui sort de sa voiture, on le voit, elle est sidérée et le fait qu'elle découvre que le don s'est passé comme c'était déjà écrit, c'est difficile à accepter pour elle. Elle s'accrochait sans doute à l'espoir d'avoir pu changer le cours de l'histoire. À l'hôpital, on la découvre agacée par les bruits de la vie du XXe siècle. Et finalement, je crois qu'elle porte toute sa colère sur Franck qui est là. Alors elle est sur la défensive, évidemment, et elle cherche un allié, une alliée, et elle la trouve en Madame Gramme, dont elle sait qu'elle croira son histoire. Elle a besoin de savoir, donc ça c'est la troisième étape du deuil, c'est la négociation. Elle a besoin de savoir, besoin de faire vivre encore Jamie en elle, et besoin de compléter ces morceaux d'histoire qui lui manquent. Et je trouve que Claire est belle lorsqu'elle évoque le souvenir de Jamie, son visage s'illumine et puis elle resombre à nouveau dans cette déception et dans cette déprime lorsqu'elle constate qu'en fait Jamie n'est plus là. Et Madame Gramme, sa discussion avec Madame Gramme amène sa décision de parler franchement à Franck. Et on découvre qu'en fait, ça fait une semaine qu'elle est revenue et qu'elle n'a toujours rien dit à Franck. Alors évidemment, elle est très froide avec lui, elle le met à distance et c'est terrible. Je trouve même qu'elle est cruelle. Et ce qu'on voit, c'est que la confession, elle a vraiment pris son temps, ça a duré toute la nuit. Alors elle a sans doute absolument tout raconté à Franck. Et je trouve que Kate, enfin Claire, sa discussion, c'est un peu comme pour rompre, pour matérialiser une rupture. Elle cherche à énerver Franck, notamment lorsqu'elle dit je suis ton ex-épouse, etc. Mais enfin, je la comprends en fait, Claire. Elle vient de perdre l'homme de sa vie. Elle a juste envie d'être seule. Elle ne veut pas être touchée. Elle ne veut pas qu'on soit dans un excès de compréhension vis-à-vis d'elle. Elle veut être seule avec sa douleur. Et ça, ça fait aussi partie du deuil. Et sa dernière carte pour mettre Franck définitivement à distance, c'est l'annonce de la grossesse. Alors évidemment, elle devait lui dire, mais elle le fait de manière brutale. Alors certainement pour deux raisons, celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire mettre Franck à distance. Et puis aussi, pour bien que Franck comprenne, prenne en compte toutes les conséquences de son souhait de rester avec Claire et de la reprendre comme épouse. À cette époque, une naissance hors mariage, ça faisait évidemment jaser et ce n'était pas si facile que ça à gérer. D'où l'idée d'ailleurs de Franck de partir à Boston, dans un autre pays, pour couper court à tout cet environnement qui est au courant de l'histoire de Claire. Claire accepte la proposition et les conditions de Franck pour Jamie, pour la promesse qu'elle lui a faite de l'oublier. Donc, ce n'est pas du tout un geste envers Franck et pour aller quand même dans le sens de cette promesse. Donc, elle donne les vêtements à Franck pour qu'il s'en sépare. Et on voit bien, lorsqu'elle essaye d'enlever la bague, que c'est au-dessus de ses forces. Franchement, quand on veut retirer une bague, on sait comment faire et on finit par y arriver. Et le premier sourire que Claire a pour Franck, c'est lorsqu'il lui dit qu'elle peut prendre son temps pour retirer cette bague, qu'elle n'est pas obligée de le faire tout de suite. Et ce sourire intervient parce que Franck fait enfin un geste pour elle, vraiment pour elle et pas pour lui, pour son égoïsme de mari qui retrouve sa femme. Et le deuxième sourire de Claire, c'est à la descente de l'avion. Donc, ce sourire, c'est la Claire du XXe siècle qui l'a. D'abord, on a ce plan sur la Claire du XXe siècle. Mais moi, je me demande, est-ce que ce sourire est destiné à Franck parce qu'elle a fait le bon choix, parce qu'elle a tenu sa promesse ? Ou est-ce que c'est un sourire qu'elle adresse finalement à Jamie, aux souvenirs de Jamie et aux souvenirs de cette scène où elle descendait du bateau et à laquelle les réalisateurs nous emmènent ensuite tout droit ? Question en suspens. Je souhaite ensuite parler de Mme Graham et du révérend Wakefield qui, pour moi, dans cet épisode, sont les confidents et aussi les médiateurs. Chacun à leur façon, ils aident Claire et Franck à avancer sur le chemin de la raison et à surmonter leurs émotions. Mme Graham, j'en ai déjà un petit peu parlé. Claire s'est confiée à elle bien avant de se confier à Franck. Et on a l'impression, enfin, on devine que Claire a absolument tout raconté à Mme Graham. Alors, c'est vrai que Claire savait que Mme Graham la croirait. Elle avait prédit cette histoire dans les lignes de sa main. Et on sait aussi que, grâce à l'épisode 8, que Mme Graham serait disposée à entendre Claire. Ça, c'est nous en tant que spectateurs qui le savons. Et donc, Mme Graham est une vraie alliée. Claire n'est pas à l'aise avec Franck, on le voit tout de suite. Et donc, elle trouve en Mme Graham cette confidente et cette personne à qui elle peut se raccrocher. Et je trouve que Mme Graham est aussi, en quelque sorte, une thérapeute. Elle aide Claire dans son processus de deuil. Elle a les pieds sur terre. Et elle a de jolis mots lorsqu'elle lui dit que ce qu'elle a vécu, elle doit le chérir et le garder quelque part en elle. Mais ne pas vivre sans cesse avec le souvenir de cet homme qu'elle a aimé si profondément. Et le révérend Wakefield joue à peu près le même rôle pour Franck, même si c'est de manière différente, évidemment. Alors, ce personnage sert d'exposition aussi sur l'histoire. Il permet de questionner Franck et ses ressentis. Finalement, je trouve que le révérend Wakefield, c'est nous, le spectateur. Il pose des questions auxquelles on a envie d'avoir des réponses, nous, en tant que spectateurs. Donc, on a cette exposition sur les vêtements. Il permet à Franck d'expliquer qu'il les a fait analyser et qu'il a eu des réponses, etc. Et le révérend nous sert aussi à obtenir des informations sur cette stérilité de Franck. C'est aussi une sorte de poil à gratter, le révérend Wakefield. C'est un contradicteur pour Franck. Et finalement, il lui dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour réagir ? Il lui parle tout le temps du fond. C'est vraiment son confident. Il le secoue, je trouve, et il l'enjoint à se poser les bonnes questions. Et comme c'est un être, un homme d'église, il a aussi cette attitude très compassionnelle. Et il amène cette confession de Franck à l'issue de la conversation et de l'annonce de la grossesse de Claire. C'est d'ailleurs superbement filmé. Là encore, on voit Tobias Franck sur un fond noir, zoom sur le visage et ses révélations. La façon dont il parle de lui et de ses émotions, de ses ressentis, c'est chouette. Donc voilà pour ces deux personnages secondaires qui sont super importants dans l'épisode. Seulement, le dernier tiers de l'épisode est consacré à l'arrivée en France de Claire et Jamie au XVIIIe siècle. Et on est content de les retrouver. C'est vrai qu'Outlander, c'est leur histoire. C'est l'histoire de ce couple. Et il y a plusieurs éléments, même si c'est assez court finalement. Mais il y a plusieurs choses qui en sortent et que j'ai envie de pointer. D'abord, c'est bien sûr la présence de Murtoch qui semble endosser, en tout cas au début, le rôle du comique. On a perdu Rupert et Angus. Est-ce que c'est Murtoch qui va prendre le relais dans la saison 2 ? On ne sait pas. Et en même temps, ce personnage est à sa place. Une place importante pour Jamie, comme pour Claire. Cette conversation et cette question sur la confiance et les doutes de Murtoch. Et la résolution par Jamie témoigne de la solidité de leurs liens. Et oui, de l'importance et de la force de ces liens-là. C'est sans doute important pour ce qui les attend en France. On découvre aussi un Jamie encore déprimé et hanté par ce qui lui est arrivé. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie et qu'on perde de vue que ça ne fait que quelques jours que la tragédie One Force a eu lieu. Et évidemment, on sent qu'il y a de la distance avec Claire. Alors bon, il y a quelques bisous, mais on sent aussi qu'il se freine. Et ce n'est pas aussi passionné, aussi naturel que ça avait pu l'être avant. Claire essaye de détourner l'esprit de Jamie. Bien sûr, elle parle politique, elle parle avenir, elle parle soulèvement jacobite. Alors ça, ça a un double rôle. Donc on sent que Claire essaye de faire en sorte que Jamie aille mieux. C'est sûr. Mais ça permet aussi, dans le script, à avoir un peu d'exposition et de contexte sur ce qui va être fait, en réalité. Moi, j'ai une petite déception par rapport à ce passage en France. C'est que le gros truc de la fin de saison 1, c'était l'annonce de la grossesse de Claire. Et cette grossesse est peu traitée. Entre Claire et Jamie n'en parlent pas. Et on a juste un peu de... On nous rappelle cette grossesse, mais sur une voix off, où Claire parle de ses nauses et c'est tout. Rien de plus. La scène avec Jared, la personne de la famille de Jamie. Jamie doit prouver sa loyauté, son dévouement à la cause jacobite. Et il se sert de son dos volontairement cette fois-ci. On se souvient, il avait été tellement heurté, tellement vexé que Dougal l'utilise contre sa volonté, finalement, dans l'épisode 5, la collecte. Là, il fait ce choix-là en toute connaissance de cause. Et il sait bien que Dougal avait sans doute raison en l'utilisant. C'est une preuve indéniable de sa haine contre les Anglais. Et enfin, ce petit passage en France, ce court passage dans l'épisode, permet quand même de poser l'arrivée d'un nouvel antagoniste, le comte de Saint-Germain. Alors, on sait qu'il va tout faire pour se venger de ce qui vient de lui arriver. Il vient de perdre beaucoup d'argent à cause de Claire. On n'a pas trop découvert, sans doute par la suite. Il a des yeux, en tout cas de fauves, et qui font peur. C'est un vrai méchant qui arrive. Et pour finir cette rubrique, j'avais envie de vous livrer quelques anecdotes autour de l'épisode. Le livre que le petit Roger tient dans la main dans la scène d'ouverture s'appelle « My Picture Book of Tall Ships ». Et c'est un petit clin d'œil parce que la société de production de Ron Moore s'appelle « Tall Ship Production ». Donc voilà, j'imagine que ça n'a pas été fait de manière anodine. D'ailleurs, toujours en parlant de Ron Moore, lorsque Claire est dans sa chambre d'hôpital et qu'elle regarde dans la rue, à un moment, il y a un chien qui passe. C'est le chien de Ron Moore et Terry Dressback, sa femme. Le vrai chien. Autre anecdote, la chanson qui passe à la radio lorsque Claire est dans sa chambre d'hôpital, c'est donc une chanson des années 40. Et ça parle d'un vendeur de lait qui livre ses bouteilles. Et en fait, le conteur de la chanson, le chanteur, dit à ce laitier de faire moins de bruit avec ses bouteilles parce qu'il a envie de dormir et qu'il a travaillé toute la nuit, etc. et qu'il a besoin de silence. Donc, ça colle super bien à la situation que vit Claire. Si je reste un peu sur la musique, le thème musical du conte de Saint-Germain, c'est Bermac Créry qui a écrit ce passage. Mais là, pour ce passage-là, il s'est inspiré du conte de Saint-Germain qui a réellement existé et qui, entre autres choses, était aussi compositeur et qui avait composé ce petit passage. Et donc, Bermac Créry a retrouvé certaines de ses compositions et donc l'a intégré pour que ça devienne son thème. Petite erreur au niveau des dialogues. Claire explique à Madame Graham qu'elle a traité un jour, Jamie, de fucking sadiste. Ce n'est pas tout à fait exact. Elle l'avait traité de fucking bastard et de sadiste. Donc, elle a fait une petite contraction. Ça, c'est pour le clin d'œil et l'anecdote. Il existe une scène coupée où Jamie et Jared portent un toast au-dessus d'un verre d'eau. Donc, ça, c'est un passage et une séquence qui est dans le roman. Cette scène a été tournée et a été enlevée pour des questions toujours de temps. Je vous mettrai un lien et si elle n'est pas traduite, j'essaierai de vous faire la traduction pour qu'on l'ait aussi. Et dernière petite anecdote, il existe une carte avec toutes les blessures de Jamie. Donc, c'est destiné, bien sûr, aux réalisateurs, aux maquilleurs, à ceux qui travaillent sur la série. Et je pense que cette carte va sans doute énormément évoluer dans les mois et les années à venir. Et pour la petite info, il y a eu une réunion spéciale sur cet épisode-là pour discuter du bandage de la main de Jamie. A priori, ça a nécessité vraiment une thématique très particulière pour savoir comment le faire, à quel point il devait être blessé, etc. Voilà pour la section sur les anecdotes. Alors, cet épisode est vraiment très différent et c'est une grosse surprise puisque le début du tome 2 situe son action en 1968 et on glane quelques infos à travers le regard du révérend Wakefield qui avait écrit dans son journal. Mais sinon, pour toute la partie d'épisodes qui concerne Claire et Franck, c'est de la réécriture totale. Alors, je vais me concentrer du coup sur la partie qui se passe au Havre et en France. Dans le roman, l'accent est mis sur les nausées de Claire. Pour le coup, je regrettais tout à l'heure qu'on ne nous parle pas beaucoup de sa grossesse. Là, dans le roman, par contre, on en entend beaucoup plus parler. Et il ne faut pas oublier, en fait, que la convalescence de Jamie a duré plusieurs semaines dans l'abbaye, dans le roman. Plus de temps s'est passé entre ce qui lui est arrivé à Wentworth et le moment où ils sont au Havre en train de prévoir les choses sur le soulèvement jacobite, etc. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que Jamie et Claire ont retrouvé une certaine intimité qu'on ne voit pas du tout à l'écran. Et Jamie a peur de faire mal au bébé en faisant l'amour à Claire. Voilà, c'est mignon. À la fin de mon dernier décryptage, je disais que le choix avait été fait par Claire et Jamie d'aller sur Rome. En réalité, c'est l'hiver dans le roman et la route est longue jusqu'à Rome. Et donc, finalement, ils y ont renoncé. Ils sont restés au Havre et puis ils vont aller sur Paris sur la demande du prince, du roi. Ils rencontrent Jared d'ailleurs à Paris. Et il y a une scène assez succulente où Jamie rentre complètement bourré. D'ailleurs, ça fait un petit peu écho à cette scène à Libroque où il revient dans la chambre aussi complètement bourré. Franchement, ça, c'est une scène à lire. Encore une fois, je ne peux que vous inciter à lire le roman. Et si vous n'aimez pas lire ce que je peux tout à fait comprendre et entendre, vous avez toujours la possibilité d'écouter les livres en audio. Je vous mets le lien vers Audible qui propose les livres de Diana à l'écoute. Et vous avez le premier livre qui est gratuit. Donc, si vous avez envie d'écouter le tome 2, allez-y. C'est Marie Portier. C'est une actrice doubleuse qui compte ça. Vous pouvez écouter un extrait. Sa voix est très posée, pleine d'intonations. Vraiment, c'est sympa à écouter. Bref, je vais terminer cette partie sur le fait que Claire se questionne énormément dans le roman sur la façon d'arriver à servir la cause jacobite. Et elle a une petite pensée pour Gaelis. Pour conclure ce décryptage, j'ai envie de dire plusieurs choses. Et la première, c'est que l'acteur Tobias Menzies a donné beaucoup d'humanité à Franck qui, pour moi, n'en avait pas beaucoup. Alors, je vous remets dans le contexte. Moi, je suis avant... Enfin, en premier lieu, je suis spectatrice de la série et j'ai découvert les livres seulement après, dans un deuxième temps. Donc, ce personnage de Franck, je l'ai d'abord découvert à la télé. Et si on n'a pas en tête ce qu'est Franck dans le roman, franchement, on lui trouve quand même des qualités à cet homme-là. Et comme je le disais tout à l'heure, son seul défaut, c'est de ne pas être l'âme sœur de Claire. Ce qui est certain avec cette entame de saison 2, c'est que Outlander est définitivement une série qui nous fait voyager dans le temps. Et la structure même de cet épisode et ce retour dans les années 40 et dans l'anticipation par rapport aux événements que l'on va avoir à observer et à regarder pendant la saison 2, on sait donc que Claire va finir par retourner vers Franck. Le tout est de savoir comment, pourquoi, dans quel contexte et dans quelles conditions. Ma foi, on le découvrira dans les épisodes qui vont suivre. Ce que je voulais également soulever, c'est que la partie qui se passe en France au 18e, entre Claire et Jamie, nous donne déjà des indices sur le fait que la relation entre Claire et Jamie va être un sujet et un thème qui sera traité. Le traumatisme qu'a vécu Jamie, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas surmonté. Il n'a pas laissé ça en Écosse. Il a ramené ses démons avec lui en France et ça va être un enjeu sans doute du début de saison ou peut-être de toute la saison. C'est comment réussir à se retrouver lui-même pour pouvoir retrouver Claire. Ainsi se termine mon décryptage du premier épisode de la saison 2. J'ai été un peu plus long que d'habitude. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité aussi. N'hésitez pas à venir en parler avec moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur la page Outlander Addict. Venez découvrir l'article d'Angélique sur le site Internet. Et j'ai également publié tout récemment une traduction des informations essentielles qu'a donnée Diana Gabaldon lors d'une interview qu'elle a consentie pour un blog américain. Venez voir ça. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada